Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis, bautant de nos bienvenus Bernard, enseignant de français, tuteur des classes de première dans ce programme de l'éducation à distance. Nous poursuivons avec nos enseignements et ce jour nous allons nous attarder sur une leçon de langue française qui porte sur les néologismes. Et j'espère que vous avez à l'esprit un certain nombre de notions. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer sur le plan suivant. L'objectif, les prérequis, le corpus, la découverte de la notion, le traitement de la notion, la formulation de la règle et nous achènerons par une consolidation. Alors, pour mener à bien cette leçon, nous nous fixons comme objectif d'interpréter un texte à partir de l'analyse des néologismes. Alors, l'objectif pour nous ici est d'interpréter d'un texte à partir de l'analyse des néologismes. Autrement dit, quel est l'impact des néologismes dans le texte littéraire? Alors, cette notion suppose que vous devez avoir en esprit les notions d'emprunt. C'est quoi l'emprunt? L'emprunt, ce sont ces mots qu'on va puiser dans une langue pour l'amener dans la langue française. C'est-à-dire, c'est le fait, c'est l'apparition d'un mot d'une autre langue dans la langue française. Par exemple, nous avons des mots comme « wiké » qui sont des mots empruntés à la langue française, mais qu'on utilise dans le jardin, dans la langue française, comme « football ». Ou encore, vous avez certains termes qui sont d'origine. Par exemple, si on prend un mot comme « défendir », qu'utilise Djali Amal dans son livre, ici qui est un terme « fufundi », mais qu'elle utilise dans la langue française pour signifier particulièrement quelque chose. Alors, nous avons des termes comme la suffixation, que ce processus de formation des mots à l'aide des suffixes. Et nous avons aussi la dérivation, c'est-à-dire le procédé par lequel on forme les mots, soit par suffixation ou préfixation, ou à partir d'un radical. Nous aurons besoin ici aussi de la composition, qui rentre également dans le procédé de formation des mots. Et ici, qui est la formation des mots à partir d'un certain radical. Nous avons des termes comme « gendarme », qui est un mot composé de « gens » et d'un « gentil homme » et bien d'autres encore. Également, nous aurons beaucoup aux connotations, c'est-à-dire les sens secondes d'un mot pour aborder cette notion. Alors, ceci étant, nous pouvons continuer et nous allons nous appuyer ici sur un texte, c'est-à-dire le corpus que je vais t'inviter à lire avec moi. « Tu as le biais et tu demandes quel tuyau ? Tu ne veux pas venir ? Il paraît que tous les cacaos de Bonas seront là. » « De Bonas ? Mais oui, de Bonamoussadi et des environs. » « Tu veux dormir au premier banc ? C'est un cacao qui fête son anniversaire. » « Tu es loin ? » demanda Jérôme. « Non, ici, il y a même à Bonas. » « Tu trouves que c'est important ? Toi, là, tu m'épattes. » « Tu es trop calme, comme si tu as peur des filles. » « Depuis là, as-tu fait les yeux doux, tu ne réagis même pas. » « Au lieu de fauder les bêtises, pourquoi tu es comme un prêtre comme ça ? » « Nous, on vit. » « Ou bien tu as laissé d'appétit au village ou comment ? » « Gare, c'est l'école qui est dure. » « Je ne comprends pas, le dit Jérôme. » Le texte est de François Kébis, le cimetière de Bachelier. Alors, nous allons à nouveau prendre connaissance du corpus parce qu'il est important d'avoir le corpus en esprit pour pouvoir le manipuler aisément. « Tu es le biais et tu demandes quel tu eus. » « Tu ne veux pas venir ? » « Il paraît que tous les cacaos de Bonas seront là. » « De Bonas ? » « Mais oui, de Bonamoussadi et des environs. » « Tu peux venir au premier banc. » « Tu veux dormir au premier banc ? » « C'est le cacao qui fête son anniversaire. » « C'est loin de demander à Jérôme. » « Non, ici même à Bonas, tu trouves que c'est important ? » « Toi là, tu me battes. » « Tu es trop calme, comme si tu as peur des filles. » « Et puis là, à ce que fait, les yeux doux, tu ne réagis même pas. » « Au lieu de fouetter les bêtises, pourquoi tu es comme un prêtre comme ça ? » « Nous on vit. » « Ou bien tu as laissé ta petite au village ou comment ? » « Garde, c'est l'école qui est dure. » « Je ne comprends pas, lui dit Jérôme. » « Le texte est de François Kevé dans le cimetière des Bacheliers. » Alors, pour aborder cette notion, nous allons commencer par la première étape qui est celle de la découverte de la notion. Ici, je t'invite à lire le texte et de donner le nom de l'auteur ainsi que le titre de l'œuvre. Lise le texte qui donne le nom de l'auteur et le titre de l'œuvre. Ensuite, tu vas préciser la notion à étudier et l'objectif de la leçon. Ceci, nous disons donc que le nom de l'auteur est François Kevé. Le titre de l'œuvre, c'est « Le cimetière des Bacheliers. » On attend de l'élève ici qu'il puisse interpréter un texte à l'aide des néologismes. Alors, ceci nous conduit donc à la deuxième étape qui est celle du traitement de la notion. Question. En quelle langue le texte est-il écrit? « Les mots en gras existent-ils dans cette langue? » Voilà la première question de ce traitement de la notion où tu es appelé à dire en quelle langue le texte est écrit et aussi de déterminer et aussi de déterminer si les mots en gras qui sont dans le texte sont écrits en cette langue. Est-ce que les mots en gras du texte sont écrits dans la langue de ce texte? Alors, nous disons que le texte est écrit en français et que les mots en gras existent dans la langue française. Nous constatons donc que le texte, il est écrit en français et les mots qui sont en gras dans le texte sont aussi des mots français. Ça, c'est ce que nous avons dans cette première question. Deuxième question. Donnez le sens des mots ou expressions en gras dans le texte. Donnez le sens des mots ou expressions en gras dans le texte. Quel constat faites-vous sur le sens des mots par rapport à l'usage standard? Alors ici, le travail qui t'est demandé est de te servir des mots en gras et de donner leur sens. C'est-à-dire le sens que le terme donne à ces mots dans le texte. Ensuite, tu feras un constat sur le sens de ces mots par rapport à l'usage standard. Je remets le texte devant le doigt pour que tu puisses avoir ces mots. Nous avons un tuyau. Tu veux dormir au premier bain. Nous avons cacao. Nous avons fouetter les bêtises. Un prêtre. Nous en vie. Ta petite. Donc voilà les mots en gras du texte. Donc on a l'impression pourquoi tu es comme un prêtre comme ça. Oui. Et il est question de nous dire ici le sens qu'il donne à prêtre ici, à mon vie, à petit, à fouetter les bêtises, à tuyau, cacao, etc. Alors, nous dirons donc que après lecture et observation de ces mots, nous dirons que dans le texte, l'auteur utilise le tuyau ici comme connexion faite. Est-ce que tu as un tuyau? Donc tuyau ici c'est la fête, c'est la connexion. Tu veux dormir au premier banc. Pour l'auteur, premier banc, c'est le refus de saisir des opportunités. Ne pas réagir devant les opportunités selon l'emploi du texte. Cacao ici signifie fin. Fouetter les bêtises, c'est faire l'amour. Pourquoi tu es comme un prêtre? comme ça? Pourquoi tu es trop sérieux? Comme ça. Donc ici, prêtre ici veut signifier quelqu'un de trop sérieux qui ne fait pas un certain nombre de choses relatives avec le texte, le sens du texte. Nous, on vit, l'expression nous, on vit dans le texte signifie si nous, on s'amuse, on fait l'ambiance. et nous avons petite, tu as laissé ta petite au village, petite ici, ça veut dire ta fiancée, ta copine, ton, n'amante, c'est cela ici dans le texte, selon le sens du texte. Et on constate donc que ces mots sont employés dans un sens différent que l'usage standard. Ces mots ont revêtu des nouveaux sens. On peut regarder et constater que, par exemple, tuyau qui, selon l'usage standard ici, qui est un outil permettant de conduire un liquide. Et on voit ici que le mot duot ici n'est pas comme un outil qui conduit un liquide, mais une connexion, une faite selon le sens du texte. on voit la démarcation qu'il y a entre l'usage du mot du standard, c'est-à-dire du dictionnaire français, de l'utré, et l'usage du mot selon l'auteur François Kemé dans ce texte ou selon les personnages de François Kemé. Tu veux dormir au premier banc, lorsqu'on prend de manière littérale cette phrase, tu veux dormir au premier banc, c'est simplement le fait d'être inactif. Or, ici pour l'auteur, c'est le refus de saisir les opportunités, c'est avoir le privilège et de ne pas les utiliser. Là, nous sommes dans un environnement camerounais et n'oublions pas le titre de l'ouvrage, c'est le cimetière des bacheliers et on utilise des thèmes comme bonhomme, nous sommes dans l'univers des étudiants. Cacao, ici nous avons affaire à cette culture vivrière-là, industrielle, que le rente-là que l'on utilise pour faire du café, etc. Mais ici, on voit cacao ici, c'est du chocolat dans le bon cacao ici, c'est une fille. Et on peut voir que la relation qu'il y a en cacao, qui est une culture précieuse, sucrée, qu'on fait du chocolat et la femme et la jeune fille dans le dénière camerounais. On voit cette démarcation, ce sens qu'il existe, cette distance de sens qui existe entre l'usage standard et l'usage des mots dans le texte. Fouetter les bêtises, ici, on voit, ici, fouetter qui le dit taper, tu vois. Donc, les expressions, les bêtises. Bon, on voit ici que pour l'auteur, c'est faire l'amour. Pourquoi es-tu comme un prêtre comme ça? Cette séquence aussi renvoie à pourquoi es-tu sérieux comme ça? C'est-à-dire que tu ne réagis pas devant la femme. Quand on sait que les prêtres, dans leur attitude, ont pour obligation de respecter le vœu de chasteté. Nous, on vit. L'expression nous, on vit. Nous, on vit. Vivre. Le mot vivre, c'est l'existence. Mais ici, l'auteur dit on s'amuse, on fait l'ambiance. Voilà l'essence que l'auteur donne à ces mots français dans son corpus, dans son livre, dans son texte. Alors, ici, on a remarqué que tous ces mots ont connu un déplacement sémantique, ont connu des connotations nouvelles. Et on va donc parler ici d'une élogie sémantique ici parce que ces mots existent bel et bien mais le sens que l'ordre dans l'auteur est différent. Là, on parlera d'une élogie sémantique parce qu'il y a des connotations nouvelles à ces mots. Question 3. Donne la valeur d'emploi de ces mots dans le texte. Donne la valeur d'emploi de ces mots dans le texte. C'est encore l'effet du sens. Ces mots ont qu'un effet du sens dans le texte. Ces mots traduisent la volonté des élocuteurs de se faire comprendre. On voit qu'à travers l'emploi de ces élogismes, les élocuteurs veulent être compris. Ils veulent traduire une réalité qui est celle de l'environnement estudianteur. Il y a aussi dans cela la procréation de la langue française par les jeunes, par le milieu jeune, qui marquent la langue française par leur manière, par leur style, d'où la proximité, l'effet de proximité entre les jeunes. Voilà donc l'effet du sens de ces mots dans le texte. Alors, ceci étant, on peut donc arriver à la formulation de la règle. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette leçon? Mais avant, je voudrais qu'on voit d'où nous sommes partis. C'est-à-dire que nous sommes partis de l'objectif qui nous invitait à interpréter les biologismes dans un texte. Également, nous nous sommes appuyés sur un campus qui est celui de François Quémet, le cimetière des Bacheliers. Et là, nous avons, à partir des mots, d'un certain nombre de mots dans le texte, étudié ces mots et constaté que ces mots ont connu un déplacement sémantique. Ce déplacement sémantique a donné lieu à ce qu'on va appeler de manière technique une néologie de sens, une néologie sémantique. Nous en arrivons donc maintenant à cet état où il est question de retenir quelque chose et nous dirons que on entend par néologisme le processus de création des nouveaux mots. Le néologisme, c'est le processus de création des nouveaux mots. Et ce processus de création des mots peut se faire soit de manière en fait, on va avoir, on distingue deux types de néologie. Ici, la néologie sémantique, c'est-à-dire que c'est lorsque un mot prend un nouveau sens différent de lésage standard. Là, on parle de néologie sémantique. Dans le texte, nous avons le tuyau qui a connu un déplacement sémantique selon l'auteur, selon l'emploi de l'auteur, pour devenir connexion, réseau. On a aussi dans notre jargon commun, selon cet artiste qui parle du piment, le prêtre cherche quoi au marché du piment. On voit ici que le mot piment, qui est un mot français, a connu ici un déplacement sémantique. On lui a apporté un sens nouveau qui est différent du sens du dictionnaire. Là, nous sommes dans la néologie sémantique. Nous avons aussi une néologie lexicale, c'est-à-dire des processus de création de mots nouveaux. Et cela peut se faire par le verbe, c'est-à-dire transformer un mot de telle manière à appeler un verbe. Nous avons phareauté qui est un mot nouveau et qui signifie donner de l'argent. Nous avons un recours aussi à la verbe manger qui devient le mangement, le bouffement, gormo, gormotisé. Ici, au niveau du verbe, on voit comment le processus de création de nouveaux mots et nous avons aussi la nominalisation, le nom pour avoir phareautage. Ainsi, pour nous résumer, nous disons que nous avons deux types de néologie, néologie sémantique, c'est-à-dire le fait qu'un mot existant dans la langue française est employé dans une région par un locuteur dans un sens nouveau. Là, on parle d'énologie sémantique. Également, il y a aussi le fait que selon l'usage, selon la communication, le locuteur se sert d'un verbe pour former un mot nouveau qui n'existe pas dans la langue française. Par exemple, le mangement, ça n'existe pas dans la langue française. Mais, c'est des termes qu'on utilise dans le jargon, le bouffement, le bouffement, que l'on retrouve dans l'univers ivoirien aussi, gombotisé, qu'on comprend bien dans le jargon camornais. Ainsi donc, nous passons à la consolidation. Et ici, nous allons nous servir aussi d'un texte que je vais lire avec vous. le tombe affecté de Zahran avait un peu agacé Ayane qui devait tout de même trouver un endroit où loger. Sur qu'elle avait quelque chose à proposer, cette femme n'était pas juste des connections, elle était le réseau. Et ses meilleurs tueaux, elle ne les lâchait pas à tout le monde. Mais Ayane ne lui plaisait. Elle avait pris le temps de leur servir depuis qu'elle avait mis le pied dans son tripot. Elle avait l'air tranquille, pas toutes ses enfileraies de derrière qu'on avait sur le campus. Alors, Dubé Diamant avait une idée épaisée. Un de ses cousins, c'est ainsi que les femmes publiques désignaient leur amant lorsqu'ils avaient quelques chics amis du moins. Travailler dans un hauteur bien fréquenté de sang le quartier résidentiel du centre vieux. Le texte est de Léonora Miamou dans l'intérieur de la nuit. Alors, c'est le texte support et je t'invite ici à effectuer un travail. Mais avant, nous allons à nouveau lire le texte puisque dans la biologie, il est important de lire le texte afin de bien comprendre quel l'endroit que le diamant a fait des mots qui utilisent. Le temps affecté du diamant avait un peu agacé à Yannouk, qui devait tout de même trouver un endroit où loger. Si elle avait quelque chose à proposer, cette femme n'avait pas juste de conviction, elle était le réseau et ses meilleurs tuyaux, elle ne les lâchait pas à tout le monde. Mais Aya n'aimait le plaisir. Elle avait pris le temps de l'observer depuis qu'elle avait mis le pied dans son tripot. Elle avait l'air tranquille, pas toutes ses enfiérées du derrière qu'on avait sur le campus. Alors, du médianement avait eu une idée et pesait un de ses cousins. C'était ainsi que les femmes pudiques désignaient leurs amants lorsqu'ils avaient quelque chose de bon. Travailler dans un hôtel bien fréquenté de la samba, le quartier résidentiel du centre de vie. Le texte est de Leonora Miyamo, l'intérieur de la nuit. Alors, question, soit les mots en gras dans le texte, et la valeur d'emploi. Soit les mots en gras dans le texte. Après les avoir expliqué, précisez le type de néologie et la valeur d'emploi. Voilà le travail qui vous est demandé de faire à partir de ce texte. Alors, en observant le texte, nous disons ceci, les mots en gras dans le texte, nous avons connexion, connexion selon l'usage du texte, lorsqu'on dit, cette femme n'avait pas juste des connexions. Ici, on voit que l'auteur ici, Dionneur Amirmo, est en train de dire ici que cette femme n'avait pas juste des relations. Connexion, ça veut dire des relations. Elle était le réseau. Elle était le réseau. Ça veut dire qu'elle était encore dans la relation elle-même. C'est elle-même qui était la relation. Réseau aussi peut avoir le sens de connexion. Elle était la connexion elle-même. On dit les relations et les opportunités. Réseau signifie la porte d'entrée. Elle-même était la porte d'entrée. Nous avons tuyau. Il avait des tuyaux ici, c'est-à-dire ses meilleurs tuyaux. Elle-même donnez pas ses meilleurs opportunités. C'est meilleur faveur d'elle-même donnez pas donc tuyaux aussi ses opportunités. Alors, nous constatons ici que dans le texte, le type de néologie, c'est la néologie sémantique. parce parce que ces mots ont eu des sens nouveaux, sont employés dans des pronotations nouvelles. L'auteur voudrait davantage traduire les réalités camerounaises et montrer la flexibilité et la dynamique de la langue qui réussit à s'ancrer dans un univers et dans une communauté afin d'exprimer les réalités de cette communauté. Donc, voilà, chez apprenants, la leçon qui était prévue pour ce jour, basée sur les néologismes. Maintenant, vous êtes capables dans un texte d'analyser le langage employé par l'auteur et de pouvoir identifier le type de néologie employée par l'auteur mais également l'explication et l'usage qu'il en fait de ces néologies. Rappelez-vous, nous avons dit que la néologie peut varier ici, soit du point de vue sémantique, soit du point de vue lexical. Alors, pour mener à bien cette leçon, nous nous sommes appuyés sur un certain nombre d'ouvrages et ici, le premier ouvrage est celui de L'Essamon et l'aîné, l'art émédo au second signe, paru à Afrique Sénuc en 2021. Également, nous avons utilisé l'oeuvre Léonard, 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 haut, tant pour moins, L'intérieur de la nuit, paru aux éditions blancs en 2007, et le rage de François Kemé, le cimetière des bacheliers. Alors, nous sommes parvenus au terme de cette leçon, nous nous retrouverons pour la prochaine leçon qui sera une leçon de littérature et qui nous donnera l'occasion de conclure l'oeuvre au bonheur des dames. Sous-titrage 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 Léonard,